Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Fin 2008, la police débarque à 6h du matin au village de Tarnac, fracassant des portes et rugissant des noms, pendant que l'hélico assure la bande-son. Il est reproché, entre autres aux inculpés, d'avoir participé à la pose d'un crochet sur la caténaire d'un train à Duisy et d'avoir organisé des actions à Vichy. On nous a reproché de diverses choses, d'avoir saboté des caténaires de TGV en opposition à un transport de déchets nucléaires, d'avoir organisé une émeute contre un sommet de l'immigration qui avait lieu à Vichy, une belle ville de Vichy, grosso modo de constituer une sorte de conspiration internationale anarchiste et subversive, et aussi d'avoir écrit un livre qui s'appelle « L'insurrection qui vient ». Accusés de terrorisme, les présumés complices se trouvent embarqués dans une fable de police où tout conspire contre eux, espions et ministères, services de renseignement et agents littéraires. L'accusation terroriste finit par tomber, certes pas d'elle-même, il a fallu lutter face à l'acharnement singulier du parquet et contre un dossier largement falsifié. Ils n'ont pas pu tenir l'image du terroriste parce que finalement on a réussi à faire que ça soit trop gros et que ça ne puisse pas coïncider. À l'occasion du passage au tribunal de cette aventure assez peu banale, nous allons tenter de vous raconter l'affaire sous son aspect nucléaire. Rappelons d'abord comment fut donnée l'information fabuleuse de ce coup de filet, car s'agissant de la Tôme et de ses apôtres, un train de mensonges peut en cacher un autre. Leur ventilation reste extrêmement floue. Pourquoi s'en sont-ils pris à la SNCF ? Avaient-ils l'intention de tuer ou tout simplement de semer la pagaille ? On ne le sait pas encore. Jamais un crochet sur une caténaire n'a causé de mort sur une ligne ferroviaire. Caténaire si fragile qu'elle tombe avec le vent. Si ça devait nous tuer, on mourrait plus souvent. À l'heure où s'exprime l'envoyé du JT, les dégradations ont été revendiquées. La DCRI le sait mais préfère se taire, orchestrant le flou cultivant le mystère. Surtout ne pas parler des convois nucléaires sillonnant le pays dans un vent de poussière. Surtout ne pas parler des fameux trains castors qui traversent la France dans un silence de mort. Dans l'actualité en France, la mort d'un manifestant antinucléaire qui suscite une très vive émotion. L'homme qui manifestait sur une voie de chemin de fer a été percuté par le train qui transportait des déchets nucléaires vers l'Allemagne. Quatre ans jour pour jour après cette cruelle mort, les États nucléaires affrètent un train castor la nuit du 7 au 8 novembre 2008. Des sabotages perturbent le trafic sur la ligne du convoi, mais pas seulement. Des lignes TGV sont visées également selon un procédé bien connu des Allemands qui stoppent le train sans risquer un déraillement. Les opposants à l'atome souvent sont germains. Ne me demandez pas pourquoi, les Français vivent très bien avec leurs 58 yo-yos en béton atomique, leurs piscines à becquerelles et leurs déchets toxiques. Ils étaient quand même quelques-uns à protester le 8 novembre 2008 côté français, pendant que 15 000 manifestants chez nos voisins retardaient méthodiquement l'avancée du train. Tout ça n'est pas secret, tout ça n'est pas caché, et les dégradations sont vite revendiquées par d'autres personnes donc que les accusés. Ça, on en a peu parlé. Mais pour comprendre la revendication allemande, il faut faire un détour par le Ventland. Gorleben est une bourgade entre Berlin et Hambourg où une poubelle nucléaire devait voir le jour. Une sorte de bur, pour l'instant dans l'impasse, où des containers sont stockés en surface. Considérés comme propices au stockage profond, les couches géologiques à lignes du Ventland sont explorées à partir de 1979. Mais les travaux s'arrêtent en 2000. Depuis, aucun autre site n'a été exploré. Les fûts de déchets nucléaires en provenance de la station de traitement de la Hague ont continué d'affluer. En attendant de rejoindre un jour un site de stockage définitif, ils sont parqués depuis 1983 dans un entrepôt, à quelques dizaines de mètres du site expérimental. Quant aux mines d'Asseu, c'est un monstre industriel. Un tas de bidons rouillés au fond d'une mine de sel. L'exploitant estime qu'il faudrait des milliards pour espérer repêcher les becquerelles et parts. On sait aujourd'hui que les fûts contiennent bien plus de plutonium que prétendu au départ, mais encore du cobalt ou du strontium. Les ouvriers passent leur temps à colmater des brèches en injectant du béton. Une course contre le temps, car de manière inexorable, la montagne de granit qui jouxte la mine de sel exerce une énorme pression en bougeant de 10 cm par an. On a mis des poutrelles en fer, et vous voyez comme elles se sont déformées en quelques années ? Il y a même des fissures qui apparaissent. La radioactivité s'échappant des fûts éventrés est telle que ces déchets sont dans l'immédiat inaccessibles. Espérant les récupérer un jour, l'Allemagne continue de dépenser ici des millions d'euros. Parce que nous en avons assez, que les responsables de l'industrie nucléaire et de l'administration osent parler de sécurité des déchets nucléaires. Alors que l'industrie nucléaire présente des dangers pour la vie, dont les conséquences sont incalculables pour les générations à venir. Parce que nous en avons assez, qu'on prétende que le centre de stockage de Gorleben apporterait plusieurs milliers d'années de sécurité pour le dépôt des déchets nucléaires, alors que le centre expérimental d'Asseu est menacé de s'effondrer après seulement 40 ans, et que les déchets nucléaires y étant stockés menacent de contaminer la nappe phréatique. C'est parce que nous en avons assez que dans la rosée du matin, nous avons reporté notre colère sur les tronçons de transport des déchets nucléaires. Par des incendies criminels et des fers à béton, nous avons agi cette nuit sur les tronçons ferroviaires Paris-Strasbourg, Paris-Lille, Paris-Rhône-Alpes, Paris-Bourgogne, Ludwigshafen-Mayence, Kassel-Bassin-de-Larour, Bassin-de-Larour-Hannover, Brême-Ambourg, et plusieurs autres tronçons dans la région de Berlin, comme signe de notre résistance. On ne saurait être plus explicite, la pause des crochets est un acte politique, coordonné de part et d'autre de la frontière en résistance aux transports nucléaires. Mais pour expliquer ça, au journal de 20h, faudrait parler de la hague, qui elle fait vraiment peur, et des conséquences de cette industrie, ce que l'état nucléaire évite à tout prix. C'est tellement plus simple d'aller filmer l'ASDAT, raflant l'invisible dans une grange à Tarnac, capturant, au réveil, sous les flashs, le chef de guerre du plateau de Mille Vaches. Lorsque l'ASDAT commence, en général, sous la forme d'une enquête préliminaire à travailler, à produire ses premiers PV, à loger des gens, tout ça, leur expression, c'est « on construit un groupe ». On construit un groupe. Ce noyau dur avait conçu une structure qu'ils appellent la cellule invisible et qui avait pour objet la lutte à l'eau. Il n'est pas exclu que ce groupe ait envisagé des actions plus violentes, et notamment contre les personnes. Le ridicule ne tue pas, c'est parfois dommage, on nous a servi cent fois de ce fromage, au lait stérilisé de sources policières que toute la France a bu, comme l'agneau, sous sa mère. Sauf qu'aucune arme n'a été retrouvée, ni la moindre trace te l'ébauche d'un projet, faisant l'hypothèse d'une attaque meurtrière. Le procureur spécule, devant la terre entière, a-t-il été ensuite démis de ses fonctions ? Pris en flagrant délit, d'affabulation ? Ou agissait-il sur ordre du ministère ? En tout cas, ça n'a pas brisé sa carrière. Dix ans plus tard, dans sa cape en fourrure, six mards de soie noire, pompons d'or à la ceinture, il observe sur l'affaire un silence abyssal depuis qu'on l'a promu procureur général. Fabriquant des faux PV à tour de bras, assignant en résidence les gens qui ne lui reviennent pas, en bastillant à titre préventif tout ce qui ne rentre pas dans leur cadre normatif, police et justice avancent main dans la main, indépendante de l'Elysée comme la farine du pain, entièrement dévouée à leur tâche cruelle. Fera-t-on un jour leur procès à elles ? Elles qui jettent en cage de rétention des enfants et même des nourrissons, elles dont la dérive, spectaculaire, peut s'observer dans l'Europe entière. Contre le lion turin, des activistes sont accusés d'être terroristes, comme jadis les grèves des mineurs, en Angleterre sous le règne de Thatcher. En Allemagne aussi, l'État autoritaire a voulu repeindre en terroriste les antinucléaires, avec l'opération dite du crochet doré, qui n'a pas eu le succès escompté. La pêche miraculeuse de la police fédérale s'est finalement soldée par un non-lieu général, et on a vu parfois dans les manifestations un crochet scintillant narguait la répression. Cela fait si longtemps que cette affaire sans fin traîne dans les couloirs et passe de main en main qu'on en vient à douter qu'elle trouve son dénouement. En correctionnelle, par un simple jugement, outre la volonté de criminaliser les antinucléaires allemands et français, cette opération vise à dissuader tous ceux qui refusent d'être antiterrorisés. Il y a le terrorisme qui existe en effet, qu'on peut considérer qu'il existe sous la forme d'attentats aveugles contre des civils, et puis il y a l'antiterrorisme qui est un immense moyen de gouvernement, un immense moyen de contrôle de la population. En fait, on parle abusivement de lois concernant les lois antiterroristes, parce que c'est des lois qui consistent les unes après les autres à mettre les services de renseignement au-dessus des lois. L'antiterrorisme ne protège pas les gens, c'est une forme policière de gouvernement. Un monde paranoïaque, pétri de soupçons, où tout le monde est coupable d'éventuelles intentions. Et il suffit peut-être de réfléchir à ça pour devenir de fait une menace pour l'État. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501